Bonjour à tous, jantes dames et gentilles hommes, vous qui me vivez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de novembre, qui ne fait pas trop froid du côté de chez vous, et que vous n'avez pas trop d'intempéries et de dégâts. Voilà, merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube, je vous remercie infiniment. Et si toi aussi tu viens de passer par là aujourd'hui, regarder cette chaîne YouTube, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie Thérèse, je suis médium éveillant, et je suis là pour faire cet horoscope pour le mois de décembre 2023, pour cette chaîne YouTube. Donc j'ai besoin de vous les amis, n'hésitez pas à cliquer s'abonner en bas des vidéos, ou à marquer un petit gêne pour faire monter cet algorithme, car avec les shorts maintenant, les chaînes pour moi, la mienne elle stagne. D'accord ? Il n'y a plus d'évolution, je ne sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a eu des freins du côté de YouTube ? Je n'en sais rien du tout. Je ne suis pas une pro de la chaîne, ok ? Je sais que si vous cliquez un petit gêne, ça fait monter et ça booste un petit peu la chaîne. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce, abonnez-vous, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Merci à toi, fidèle aboné, tu me fuis, bien sûr. Il y a toujours des fidèles qui sont là, ça c'est sûr. Mais bon, comme je vous dis, ça se panne, ça se panne. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est les mini-shorts qui font qu'avec les lectures des mini-shorts, les chaînes YouTube ne sont pas autant vues. Pour ma part, je ressens ça. On va voir qu'est-ce qui se passe pour le mois de décembre pour nos amis capriculaires en 1er. Après, ce sera le verso de la sonde. Il y a taureau, chez Mou, Cancer, Lyon, Vier, Balance, Scorpio et Saint-Vétern dernier. On va voir tous ces horoscopes, comme d'habitude, horoscope par horoscope. Le premier blabla que je vous ai annoncé sera pour tout le monde le même. Je vous dis et je vous répète, dans les horoscopes, on prend ceux qui nous raisonnent. Ce qui ne vous raisonne pas, ce qui ne se passe pas, c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pour une collectivité que je fais ça, pour un ensemble de personnes et pas un tirage personnel. Ne pas confondre avec les tirages personnels. Faites preuve de discernement, de souplesse dans tout ce qu'on vous annonce. On continue ces horoscopes pour le mois de décembre, pour nos amis sagittaires. Je vous ai mis des cartes de l'oracle euro, l'oracle sceau aussi. Il y a 10 cartes de l'oracle euro, 5 cartes de l'oracle sceau. Il y a un 6ème qui est tombé, donc j'en tiens compte. Le chakra, ou la problématique que vous pouvez rencontrer au mois de décembre, l'oracle sacré cœur, pour le sentimental, et puis comme on a un mois de décembre, un mois très lumineux, plein de lumière, on aura un petit message des anges. Voir un peu ce que les anges ont à vous faire passer comme message. On viendra compléter ce que je vous dirai dans le dirage. Donc on y va pour vous. Allez, c'est parti pour cette chaîne de YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Alors bon, on va aller. J'y sens, se brûler les doigts. J'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas dans le... Peut-être qu'elle va s'allumer. Alors tu t'allumerais ou pas ? C'est magique. Allez, go ! J'ai réussi à l'allumer. Je n'oublie pas. Avec une allumette qui est restée dedans, mais ce n'est pas grave. Allez, on peut l'allumer, l'indivine. Alors, on y va. Pour nos amis, Sajutère pour ce mois de décembre 2023 qui arrive. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Un choix, une décision à prendre pour en décembre. Il y a certainement de votre part un choix qui doit être fait. Ce choix, peut-être une hésitation sur une relation sentimentale, un travail, une problématique que vous pouvez rencontrer avec ce choix à faire. La carte étant à l'envers, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre les décisions à votre place. Parce que peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas capable de prendre cette résolution et de faire ce choix. Concernant votre foyer, la demeure où vous vivez, ça peut être un choix par rapport à un lieu d'habitation aussi. Pour certains, ça peut parler de ce que c'est ça. Bien sûr, comme je le disais, je répète à chaque fois, on fait preuve de discernement et on voit ce qui se passe de notre côté. Si vous ne changez pas d'habitation, c'est un choix, une décision qui sera prise pour l'ensemble de votre foyer. La demeure où vous vivez, donc votre conjoint, vos enfants sont impactés dans cette décision. Peut-être que ce choix concerne la santé. Donc de ce côté-là, on peut parler de « on va vous placer en maison de repos, on va faire le choix pour vous parce que vous êtes incapable, peut-être que vous avez besoin de vous reposer ». Alors ça peut être une hospitalisation qui est là, puisqu'on a la santé, un problème médical qui vous fait aller en maison de repos. Peut-être que ça sera un médecin qui vous conseillera, peut-être après une intervention, peut-être, peut-être que c'est simplement de la fatigue. Et pour vous taper une santé, il vous faut vous mettre en repos. On va voir les cartes d'un côté. Qu'est-ce qu'elles me disent ? Le début de quelque chose. Le début. Il y a un projet qui doit avoir lieu. Là, on a un escargot qui montre une lenteur. Alors, peut-être que ce projet, par rapport à votre santé, par rapport à votre habitation, ce projet est retardé. On voit les cartes qui vont avec. Bon, voilà. Vous êtes en mode repli, enfermement ou repos. Il y a une personne qui va se retrouver malade, fatiguée, voire même déprimée. Elle rencontre actuellement des blocages. Vous rencontrez vous-même si ça vous concerne. Un membre de votre foyer rencontre des blocages. Peut-être un mal-être. Se met en mode hibernation. C'est-à-dire s'isole des autres. Il y aura une transformation. Il y aura un renouveau, quoi qu'il arrive après. D'accord ? Peut-être que, si ce n'est pas vous, la personne, on lui conseillera de se reposer. Vraiment, j'ai l'impression que cette personne a besoin de se retaper une santé. vraiment à bout, vraiment à fatiguer. Il faut vraiment ce repos pour trouver ce renouveau, cette transformation. C'est nécessaire, c'est important. Comme je vous dis, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un de proche de vous, qui touche votre foyer, puisqu'on a le foyer. On a l'homme, un homme plutôt cheveux clairs, grésonnants, cheveux grésonnants, clairs. Cet homme, on a un oui. Est-ce que vous avez un questionnement ? La réponse est oui. Et on a des tristesses, un fardeau sur notre dos. Alors, est-ce que cet homme porte ce fardeau dans ce dos ? Est-ce que c'est sa femme qui est malade ? Est-ce que c'est de voir cette personne en état de souffrance pour cet homme ? Ça pose problème. La croix, ça peut être une personne qui est possédée. Dans ce tirage, je ne vois pas la possession. C'est de la tristesse, c'est un fardeau, c'est un poids. C'est ce que vous subissez qui vous pèse. On peut avoir une personne nerveuse, qui est attristée, déçue, avec la croix. Dans un autre contexte, elle aurait pu parler de possession, possédée, mais rien à voir avec le tirage. Donc, c'est vraiment, voilà, cette tristesse d'être désemparée, d'être vraiment pas bien. De supporter des choses, quand même, qui vous soient lourdes et qui vous attristent. Où c'est cet homme ? Voilà. Situation de blocage, comme ce projet qui doit avoir lieu, qui met de la lenteur. Là, il y a une entrave, une situation où on se sent coincé, figé. On a les mains attachées. On ne sait pas quoi faire, peut-être, pour cette personne. On ne sait pas comment s'y prendre. On a peur de faire du mal. Et vous vous sentez, quand même, glissé. C'est comme si, c'est une impuissance que vous avez. C'est comme si vous n'arrivez pas à mettre en pratique ce que vous voulez exécuter. Peut-être pour soutenir cette personne, pour l'aider, vous ne savez plus comment faire. Et vous avez l'impression que cette chose, elle vous glisse des mains. C'est que cette personne, ce que vous faites, ce que vous voulez mettre en pratique, vous avez l'impression que c'est moindre, que vous ne savez plus comment vous y prendre. Vous vous sentez glissé, noyé. Vous voyez, ça vous résonne. On vous dit que, quand même, vous pouvez réagir dans cette situation d'entravement où vous vous sentez bloqué. Il nous faut réagir. Ah non, je vais oublier cette carte. Avec l'oracle, le saut, les deux cartes. Celle-là qui tombe en plus, qu'est-ce qu'on a ? Un cadeau. Un présent. Moindre. Quelque chose qui sera là, mais moins important que vous l'espériez. Voilà. Et la densité, les mouvements. Ça peut parler de peur, parce que c'est une carte qui est destinée aux peurs, la théoraphobie. Donc, vous êtes peut-être dans des craintes et des peurs. Que ce soit peut-être pas bénéfique pour cette personne, ou pour vous, dans une situation. Vous vous sentez complètement désemparé, bloqué. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Et puis, ces peurs sont là. Pour des personnes qui sont replies sur eux-mêmes, qui sont en mode, je m'isoigne, je ne vois pas l'extérieur. On vous demande d'aller, justement, à l'encontre de personnes de densité, de mouvements. Vous avez besoin de sortir, de sortir de cet enfermement que vous êtes mis dans une tour d'ivoire. Vous êtes enfermé. D'accord, un certain temps, vous pouvez réfléchir, peut-être prendre cette décision, ce choix. Mais après, vous poussez cette porte et allez à l'extérieur. Vous pouvez ne pas rester comme ça. Qu'est-ce que j'ai après ? Les sagittaires. Vous allez couper des liens avec quelqu'un. Ces liens vont être rompus. Et c'est vous qui allez couper des liens avec des personnes. Notamment, vous êtes cette femme qui va couper des liens ou vous allez couper des liens avec une femme. Donc l'oracle sous, est-ce qu'on nous donne comme vous ? L'automne. Dans les trois mois où vous avez coupé des liens, dans les trois mois qui se sont écrouillés. Je vais rajouter une carte. Donc l'automne et ces liens qu'on a coupé en ordre. Il y a eu de tromperie, il y a eu du brie. Hypocrisie. Il y a quelqu'un qui vous a dupé, trompé, et vous allez couper des liens avec cette personne parce que vous allez vous apercevoir que cette personne vous a menti sur X raisons. Mentir, vous allez apprendre des choses. Ça peut être un problème lié à l'argent. Alors des fois c'est l'emploi de l'argent. On dit « je te la mange, je te la mange, je la rends, mais quand tu me la rends ? » Et bien non. Là vous allez mettre marre. Et vous allez mettre un terme à tout ça. Maintenant, avec la carte de l'argent, si ce n'est pas destiné à l'argent, on vous dit qu'en coupant les liens avec cette personne, en coupant les liens avec cette personne, vous allez gagner des choses. Ça va brûler. Tant pis. Vous allez gagner. Peut-être que cette personne ne vous apportait pas des bonnes choses. et de couper des liens. Peut-être que vous allez remonter votre pente. Si vous êtes en situation d'isolation. C'est peut-être pas une bonne personne, pour laquelle vous fréquentiez. Ça va vous enrichir. Ou alors ça va vous donner tout simplement une expérience avec la richesse. Cette expérience m'aura ouvrir les yeux sur cette personne. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a encore ? Alors, pardon. Le chakra qu'il faut travailler ou la problématique. Il faut à tout prix illuminer cette anxiété que vous avez et toutes ces inquiétudes que vous vous mettez dans la tête. Il y a une situation auquel vous vivez qui vous angoisse, qui vous inquiète. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose, d'oublier cette anxiété. Cette carte, c'est le sens. Donc, cette carte est destinée au plexus solaire. Ok. Et cette carte est là pour vous dire qu'il faut arrêter de vous inquiéter comme vous le faites et d'avoir cette anxiété en vous. De nombreuses énergies, d'anxiété et d'inquiétude se sont accumulées en vous. Avec cette carte, il est important de les illuminer au plus vite afin qu'elles n'affectent pas davantage votre vie, vos relations, votre famille, comme on a vu en vous. Avec le temps qui passe, cette énergie peut se développer et se transformer en angoisse ou en trouble de comportement. N'attendez pas. Il faut vous en libérer. Vous pourrez prochainement traverser une période un petit peu compliquée où ça va vous angoisser si vous n'avez pas eu ces anxiétés. Prenez du recul. Soyez rassurés. Tout va bien se passer, on vous dit. Orientez vos pensées vers ce qui vous plaît. Respirez. Ça veut dire plutôt que vous vous focalisez sur ces inquiétudes et ces pensées, essayez de vous distraire. En pratiquant du sport, en allant marcher dans la nature, faire quelque chose, ça peut être une activité que vous mettez en place pour vous libérer justement ce mental, pour ne pas ressasser, pour ne pas revenir en permanence. C'est important. Alors c'est sûr que là, on a vu un mal-être de quelqu'un. J'espère que ce n'est pas vous, parce qu'à ce moment-là, il va falloir réagir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce choix et que quelqu'un va vous aider à prendre certaines décisions parce que vous ne pouvez plus rester dans l'état où vous êtes. Du coup, tes cœurs, sentimentale, qu'est-ce qu'on a ? Nouvelle relation. Donc il y a une nouvelle relation pour les célibataires qui arrivent, qui est là. D'accord ? L'amour sera au rendez-vous. Si vous êtes en couple, vous attendez que les choses changent dans votre couple. Il y a quelque chose à rectifier avec cette carte. Là, cette carte, pour les couples qui sont déjà variés, il est temps pour vous de mettre en place un nouveau départ dans votre couple, de changer certaines routines que vous êtes habitué de faire, etc. Peut-être que vous êtes rentré dans un contexte où c'est trop routine, il y a des choses à changer pour redynamiser ce couple, pour repartir à zéro, vous de redonner pour être mieux dans le couple. Quelque part, faire peau neuve dans votre couple afin d'améliorer cette relation sentimentale entre vous. Il est difficile de commencer quelque chose si vous n'arrangez pas la problématique dans votre couple. Pour avoir ce nouveau départ, il faut arranger la problématique pour se donner cette nouvelle chance de repartir à zéro. Pour les célibataires, préparez-vous à ce nouvel amour qui va arriver vers vous. L'amour sera au rendez-vous, mais il faut être prêt pour ça. Voilà ce que j'ai. Maintenant, avec l'oracle des anges, qu'est-ce qu'on vous donne pour les singes? D'ailleurs, qu'est-ce que tu me donnes s'il te plaît? Ne voir que l'amour. Donc vous pouvez avoir le cœur sur la main, comme cet ange le transporte, mais regardez, on vous dit autour de vous, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est beau, toutes les gens qui vous donnent, qui vous soutiennent, qui vous donnent cet amour. Ne vous attendez pas sur des prétendues erreurs, faute de maladresse. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Vous focalisez sur cet amour qui sous-tend toute situation, vous apporte une amélioration de façon inespérée. Là, vous voyez, vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui vous donnent cet amour pour vous faire avancer, peut-être par rapport à cette problématique, ce repli sur soi qu'on peut avoir pour certains. Regardez que vous pouvez être une belle personne qui a le cœur sur la main aussi, et regardez l'amour qui est autour de vous, que les gens vous donnent. Donc, ouvrez un petit peu les yeux, regardez ce qui se passe autour de vous, et vous verrez que vous avez des belles personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent, quelle que soit la situation que vous vivez actuellement, qui peut être compliquée. Les anges vous ont offert cette carte pour vous rappeler de voir les êtres, les situations, et vous-même à travers leur regard. Quand on se concentre sur l'amour, tout le reste disparaît, comme si on allumait cette lumière pour diminuer l'obscurité, les chagrins, les soucis, faites appel aux anges lorsque vous en avez besoin, ils sont là pour vous soutenir, pour leur demander de l'aide, pour élever votre point de vue jusqu'au niveau rempli d'amour, pour qu'ils vous inondent d'amour, pour qu'ils vous aident à travers leur amour. Regardez derrière la personnalité et l'ego de chacun pour voir l'ange en lui. Si cela vous paraît difficile de demander de l'aide, pardonnez, laissez la colère, la douleur et les jugements aux anges. Affirmez vos souhaits plutôt que vos craintes. On avait vu une personne qui pouvait être en colère et tout ça, avec ses inquiétudes, ses colères. Donc au fond de vous, peut-être que vous avez un comportement déjà qui ne vous correspond pas, que vous savez que vous n'êtes pas bien. Donc essayez de vous faire aider par les anges qui vous aideront de là-haut, même si cela vous paraît impossible. Tout est possible. Il suffit d'y croire aussi fortement, on peut puiser cette aide et recevoir tant d'amour autour de nous. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers sagittaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Essayez de vous redresser si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée ou une période un petit peu sombre pour vous, où il y a une situation où vous sentez coincer, entraver. C'est un mauvais passage pour certains et il y aura un renouveau de toute façon. Il y a ce renouveau qui sera là. Alors c'est peut-être une fatigue passagère, c'est votre état général de santé qui vous perturbe actuellement. donc permettez-vous de prendre du temps pour vous, de regarder autour de vous les personnes qui peuvent vous soutenir, vous aider. Peut-être que certains ont besoin du message et que vous n'êtes jamais sains. Regardez autour de vous. Il y a des personnes qui vous soutiennent. Juste que peut-être que ces personnes ne savent même plus comment faire avec vous parce qu'il y a ce mal-être qui est là. et je suis une personne qui pourrait rejeter cette aide. Je sens comme le roger, comme si on ne voulait pas être aidé. Mais vous avez besoin d'être aidé quelque part. Vous avez besoin de ce soutien. Donc soyez patient, les choses vont se rétablir, le renouveau arrivera. Et il y a une situation que vous allez couper des liens peut-être avec une personne. Ce sera peut-être la problématique avec cette personne. Et après, vous en tirez une leçon. Vous allez apprendre et vous enrichir et passer à autre chose. Voilà. Bisous. Prends soin de toi, amis Sagittaires. A bientôt. Au mois de décembre, bonne préparation de fête de Noël.